Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube, Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios LACS.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Dany, la radio Puissance Max. Pour notre mercredi 29, dommage pour le 4T, il me manque le 9, il était assez loin dans ma sélection. Bah oui, c'est comme ça, ma dernière minute, le 5, pour une très très belle, 3ème place, je vous donne 2 sur 4, et mon cheval du jour termine à la 4ème place. Voilà, pour notre jeudi 30 décembre et notre avant-dernier quaté de l'année, mes amis, nous retournons sur l'hippodrome de Vincennes, ils seront 14 au départ pour le moment, c'est à l'eau de femelle, 6 à 10 ans, dans la réunion à course 1, distance 2700 mètres. Grande piste, la piste habituelle, quoi. Après, voilà, c'est à l'eau qui est pas trop mal, avec des bonnes bases. Après, on verra, tout va dépendre du parcours, mes amis, de ce côté-là, on va croiser les doigts. J'ai mis en tête de ma sélection le 10, Farah Déco, qui sera drivé par Eric Raffin, et voilà, difficile de lui reprocher vraiment quoi que ce soit cette année, parce qu'il y a les plus régulières, donc c'est pour ça que je l'ai placé assez haut dans ma sélection, avec M. Raffin, je me répète, il a tout à fait le droit de prendre une très très belle place, voire de gagner ce cartier. Je lui oppose, bien sûr, le 9, Flower Ball, avec Jean-Michel Bazir, 2 premières places dernièrement. Voilà, j'ai pris le risque de mettre le 10 en tête de ma sélection. J'aurais pu mettre le 9 aussi, mais j'ai fait un choix. Le 7, Flamme Vive, voilà, sera ma troisième base, a gagné également dernièrement sa course. On n'a rien à lui reprocher non plus, donc elle est aussi très très bien. Le 12, Flower by Magnalou, sera ma quatrième base pour ce 4T. Elle non plus, on n'a rien à lui reprocher, pas trop mal en ce moment, donc voilà. Mais 4 bases pour notre jeudi, le 10, le 9, le 7 et le 12. Le 6, Fantasia de Ligny sera ma cinquième base, si on peut dire. Elle n'est pas trop mal non plus et est partie au galop en dernier lieu. Elle avait fait premier premier, elle avait terminé à la 8e place, mais je la rachète volontiers. Donc le 8, Fine Colline, voilà, plus revu depuis un petit moment, depuis le 13 novembre, mais je pense qu'elle peut venir sur sa classe terminer dans la bonne combinaison gagnante de ce quinte. Et le 1, Fine, Pearl of Love, sera mon coup de folie pour ce quinte, 7e tout près, lors de sa dernière course, alors qu'avant elle était plutôt pas mal. Donc rachetez-la aussi. Et je termine avec le 11, Flaya Kaloma, qui sera mon coup de poker pour ce quinte. Mon cheval de jour, le 10, mais de base, 10 et 9, là je pense que c'est des pénaltis pratiquement directs. Et mon coup de cœur, mon très gros coup de cœur, le 12. Mon coup de folie, le 1 et mon coup de poker, le 11. Mais 2 sur 4, le 10, le 9 et le 7, mes couplets gagnants placés. Le 10, le 9, le 7 et le 12. Je répète ma sélection, mes amis. Le 10, le 9, le 7, le 12, le 6, le 8, le 1 et le 11. Voilà, c'en est terminé pour notre avant-dernier KT de l'année. Vous savez, pour l'instant, je suis à 72, alors on espère encore approcher un petit KT, ce qui ne serait pas si mal que cela. Sur ce, retrouvez mon pronostic sur la radio LACS.fr, sur la radio RDC.fr. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le squal en soi, le pharaon des courses.